voici maintenant une histoire surprenante celle de christian et de sa fille alexandra durant toute son enfance et son adolescence alexandra s'interroge sur le véritable visage de son père puis un jour de façon totalement insolite elle va découvrir l'incroyable secret de son père un jour le téléphone sonne et j'étais dans ma chambre et je suis allé dans le couloir j'ai écouté j'ai entendu ma mère dire je sentais qu'elle était très inquiète dans la voix elle bégaye un petit peu et de là dire bah écoute si c'est mieux pour toi par j'ai bien compris que bon c'était peut-être lié avec moi que c'était lié à mon père alexandra est née le 17 juillet 1986 à nice elle grandit dans une jolie villa de la côte d'azur avec ses parents christian et corinne à première vue alexandra a tout pour être heureuse mais voilà christian n'est jamais là et ses absences sont toujours inexplicables petite je vois j'ai pas de souvenirs de mon père mon père c'est vraiment comme un courant d'air n'a pas une vie normale il est jamais là le soir je suis souvent seul le soir avec ma mère je veux dire j'ai pas souvent les fêtes de noël oui on a réussi à les combiner à être ensemble mais sinon dans la vie quotidienne non il était jamais là que ça soit pour l'école pour les petits bobos de la vie quand on est enfant non il n'était jamais là il n'y avait pas de repas de famille en dimanche il n'y avait pas de deux soirées télé en famille toutes ces choses là je me posais beaucoup de questions sur l'affection parce que je sentais vraiment qu'il ne s'intéressait pas à moi donc je savais pas en fait s'il fallait que j'en réclame ou s'il allait m'en donner c'était vraiment un grand mystère c'était par exemple un petit bisou le matin un bonjour ma puce tu as bien dormi mais sinon après plus un regard plus un geste tente de la journée ma mère je sentais quand même qu'elle souffrait aussi de solitude parce qu'elle était souvent seule le soir elle j'avais quand même toujours un air triste je ressentais qu'elle n'était pas qu'elle n'était pas heureuse en fait à la maison j'y suis pas souvent d'une manière ou d'une autre j'y suis pas souvent et le problème c'est que il m'arrive de partir pour deux jours et de revenir deux mois après et ne pas pouvoir informer ma famille le gros problème c'est de ne pas pouvoir donner d'explication quand on s'absente pour travailler trois semaines il faut moins dire essayer de montrer quelque chose de palpable aux gens qui nous qui vous entourent pour comprendre quel genre de travail vous faites j'étais dans l'impossibilité de le faire matériellement j'ai pas manqué j'ai manqué de rien ça c'est sûr quand je voulais quelque chose je l'avais en général je disais je vais un vélo le lendemain j'avais mon vélo devant la porte je voulais une voiture électrique j'ai eu un gros 4x4 électrique je l'ai eu avec alexandra c'était une manière de compenser et de lui faire comprendre que que je l'adorais et que c'était l'amour de ma vie à l'époque puisque c'est ma petite fille donc je je pensais que c'était c'était la bonne solution je pense que ma fille aurait préféré que je lis des petites histoires avant d'aller se coucher ça aurait été aussi sympa et ça aurait coûté un petit un petit livre de contes voilà christian au niveau familial on peut dire qu'il a une vie un peu de patachon parce qu'il n'est pas souvent à la maison donc c'est alors bon il se rattrape quand il arrive il gâte tout le monde c'est le père noël qui arrive mais bon le père noël c'est une fois par an c'est un peu juste pour s'occuper de la famille donc quand il peut il donne du temps sa famille mais bon il est toujours en train courir même si elle est couverte de cadeaux alexandra reste une enfant en manque d'affection les absences inexplicables de son père et les silences de sa mère l'inquiète une angoisse qui grandit au fil des années car à la maison alexandra assistent à d'étranges réunions à la maison il y avait beaucoup de passage beaucoup de monde qui venait donc je pense que c'était lié au travail et mon père avait un énorme bureau qui était tout en marbre rouge il y avait une énorme cheminée et un espèce de de saloon c'était super bizarre et souvent quand j'ouvrais la porte quand je regarde à travers la serrure c'était que des hommes en costard avec un gros cigare et qui parlait qui parlait qui parlait beaucoup 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 et je me suis dit mais quel travail peut faire qu'il parle beaucoup enfin c'est bizarre on dit je suis au travail en fait on parle toute la journée et de là j'ai commencé à fouiner je suis allée dans la chambre l'endroit où j'avais vraiment pas le droit d'aller donc forcément ça attire un peu et j'ai commencé à me dire je vais commencer par quoi donc bon j'ai fait sous le lit sous le lit il y avait des mallettes je n'arrivais pas à les ouvrir après il y avait une grosse table basse alors c'est soit parce que j'étais petite soit parce qu'elle était vraiment grosse et quand j'ouvrais les tiroirs c'était des grosses liasses de billets et là je me suis dit mais pourquoi il y a tout cet argent ça m'a impressionné sur le coup et je me suis bien douté que c'était pas normal Christian c'était quelqu'un de oui de très mystérieux de jeu je savais vraiment pas ce qu'il faisait voilà je n'avais aucune idée je pensais qu'il était courtier mais en quoi alors là c'est la grande question il était là sans être là c'est que je le voyais passer d'une pièce à une autre soit au téléphone soit avec ses papiers soit toujours contrarié le travail le travail c'était ça qui le préoccupait quoi on sentait qu'il avait toujours quelque chose en tête je sentais dans son attitude qu'il était inquiet qu'il y avait des choses qui ne marchait pas comme il le voulait et que ça l'énervait beaucoup voilà donc c'était du genre dit untel de me rappeler vite avant que ça se passe mal voilà c'était des choses comme ça vraiment comme ça j'ai jamais posé de question mon père sur ce qu'il faisait je sais pas c'est pas de la pudeur je sais pas pourquoi j'ai jamais fait ça mais peut-être peur d'une réponse je sais pas trop mais je lui ai jamais posé la question ma mère je lui ai je pense que je lui ai fait je lui ai tendu plusieurs perches pour savoir un peu ce qui se passait un peu dans la vie de mon père et elle a estimé que j'étais pas prête pour alexandra les activités de son père sont de plus en plus mystérieuses si alexandra a grandi malgré tout sereinement à la maison le climat se détériore en 1993 sa mère demande et obtient le divorce alexandra part vivre à nice avec elle christian lui s'installe à béziers la jeune fille partage ses week-ends entre ces deux lieux de résidence puis un jour alors qu'elle est censée se trouver à béziers chez son père christian l'emmène chez des amis à bordeaux le week-end s'est super bien passé chez des gens que je ne connaissais pas mais toujours ce sentiment que eux me connaissent parce qu'ils sont super gentils super avenant la maison était immense ils m'ont appris à jouer au billard enfin c'était énorme j'entendais souvent dire c'est la fille à christian faut faire attention enfin j'ai senti qu'il fallait vraiment pas qu'il m'arrive quelque chose alors je pense que mon père était respecté ou je sais pas ce qu'il était mais je sentais quand même qu'il y avait un énorme respect vis-à-vis de lui parce qu'il fallait surtout pas qu'on me garde et me ramener avec un bleu ça je l'avais bien senti j'étais obligé de l'emmener dans de la faire venir dans mes relations dans mon autre vie la faire rentrer dans mon autre vie quand j'ai eu ma mère au téléphone et que je lui ai dit je suis pas à baiser je suis à bordeaux ça a été passe moi ton père j'ai compris que le ton était donné et j'entendais mon père qui sait c'est bon t'inquiète pas je sais ce que je fais t'inquiète pas pour elle je sentais que le ton monté elle m'a reparlé elle m'a repris le téléphone elle m'a dit s'il y a quoi que ce soit s'il se passe quoi que ce soit tu sais que maman est là tu m'appelles quand je suis rentrée ma mère m'a posé un tas de questions et comment c'était ce qu'ils ont été gentils ce que ton père ça allait c'était l'interrogatoire nous sommes en 1996 alexandra se sent toujours aussi seul elle a maintenant dix ans pris par ses activités professionnelles son père est toujours aussi peu présent puis un jour il va disparaître un jour le téléphone sonne et j'étais dans ma chambre je suis allée écouter je suis allée dans le couloir j'ai écouté j'ai entendu ma mère dire je sentais qu'elle était très inquiète dans la voix et bégayer un petit peu et de là dire écoute si c'est mieux pour toi part j'ai bien compris que bon c'était peut-être lié avec moi que c'était lié à mon père voilà j'ai pas posé de questions parce que moi je n'étais pas censé écouter aux portes à ce moment là et elle ne m'a rien dit après donc j'ai bien compris que je ne devais pas savoir alexandra s'enferme dans le secret elle a tout juste 12 ans et elle sent bien que quelque chose ne tourne pas rond pourquoi son père a-t-il disparu elle en est persuadé sa mère lui cache forcément quelque chose ma mère était quand même très très angoissée je sais que son attitude a quand même beaucoup changé à l'école tout le monde rentrait soit en bus soit à pied moi j'avais plus le droit de rentrer toute seule il fallait que quelqu'un vienne me chercher bon c'était tout le temps ma mère et un jour ma copine une de mes copines dit alexandra pour rentrer avec moi chez moi mais il en est hors de question alexandra rentre avec moi et c'est comme ça là j'ai senti que c'était un non négociable et que c'était comme ça voilà j'ai bien senti qu'elle était très 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 inquiète et je veux dire à 12 ans un peu un peu envie d'être autonome quand même et elle j'ai senti qu'elle était inquiète et qu'il fallait qu'elle soit tout le temps là je me posais de plus en plus de questions et pourquoi et pourquoi et qu'est ce qui se passe et c'est vrai que ça enflait beaucoup fin c'était de pire en pire au niveau des questions et ma mère n'y répondait pas et ne voulait pas me répondre ça je l'avais bien compris et c'est vrai que c'est à partir de ce moment là où j'ai vraiment eu beaucoup de mal à encaisser tout ce qui se passait le fait que personne ne veuille me parler je me suis vraiment sentir rejetée je m'en souviens très très bien de cette période j'ai vraiment changé au niveau caractère comportement et j'ai vraiment je me suis mis dans ma tête que je me laisserai plus faire je sais qu'elle n'allait pas bien ce moment là quand même elle en parlait avec ses copines elle voulait elle disait qu'elle voulait partir avec sa copine bon mais j'ai pas pris ça trop trop sérieux et donc j'ai fait une fugue je suis partie deux jours quand j'ai décidé de rentrer de toute façon bon j'avais 100 francs en poche je pouvais rien faire et puis bon enfin je savais pas comment débrouiller tout seul en pleine nature donc j'ai dit bon bah je vais rentrer j'ai rallumé mon téléphone ma messagerie débordée d'appels j'appelle ma mère je lui dis bon écoute je rentre mais il faut qu'on parle il faut qu'on se parle de retour chez elle après 48 heures de fugue alexandra se tourne enfin vers sa mère après quelques hésitations celle ci décide de lever un coin du voile sur les activités de christian ma mère m'explique mon père était un voyou donc ses premiers braquages ses gros coups comme lui aussi peut le dire donc par rapport à ce qu'elle m'explique c'est vrai que ça coordonne bien au final avec les images que j'ai vu quand j'étais petite son absence tous ces gens toute cette ambiance c'est je veux dire tous ces coordonnés au moment où elle a commencé à m'expliquer les choses c'est quand même une grosse révélation c'est quand même quelque chose d'assez lourd à entendre donc je me suis dit ce qu'il est méchant avec les autres comment il est avec les autres enfin ça doit être une autre personne on doit pas vous faire les personnes extérieures ne doivent pas le voir comme moi je le vois et c'est assez c'est assez troublant de se dire que son père est peut-être quelqu'un d'autre catherine jousselme vous êtes professeur en pédopsychiatrie à la fondation valais à gentilly alexandra grandit avec un père absent un père énigmatique qu'est ce qui se passe dans la tête de cette petite fille elle sent bien qu'on lui cache des choses oui les enfants sentent quand on leur cache des choses le problème c'est qu'ils organisent souvent des théories du pourquoi on leur cache des choses qui sont parfois compliquées la plupart du temps ils imaginent que c'est de leur faute par exemple qu'on les aime pas c'est parce qu'ils sont méchants ou qu'ils ont fait des bêtises c'est le cas d'alexandra voilà et ça c'est très classique du coup ce qui est dangereux c'est qu'ils retournent contre eux-mêmes une certaine agressivité qui pourrait avoir contre les gens qui leur cachent les choses parce qu'ils sont encore dépendants de ces figures parentales d'un autre côté leur dire certaines choses est parfois très compliqué quand ils sont petits et dans le cas d'alexandra le secret est quand même de taille c'est pas un secret facile à dire et elle a fugué on le sait puisqu'elle est partie trois jours oui sans doute à 13 ans d'un seul coup une partie d'elle a dit c'est plus possible on m'explique une vie c'est pas la vraie vie il y a autre chose il y a une vie derrière la vie un peu comme dans woody allen quand un personnage va rentrer dans l'écran de cinéma elle a dit c'est plus possible je peux plus dans ce leurre mais sans pouvoir mettre de mots réels dessus sans pouvoir se dire que c'était un leurre c'était vraisemblablement un moment très angoissant pour elle c'est comme ça que vous analysez sa fugue c'était un besoin d'échapper un besoin de dire non stop il ya quelque chose qui va pas moi il me semble l'histoire à la fois stop quelque chose va pas et à la fois je convoque les adultes parce que je me mets en danger et forcément quelqu'un va réagir même si c'est pas conscient il ya souvent chez l'enfant et particulièrement à l'adolescence un mouvement comme ça de rattache aux figures adultes soyez adultes protégez moi c'est parce qu'alexandra a fugué qu'elle est partie de trois jours que ça a été un élément déclencheur pour la maman d'alexandra et donc elle lui a dit les choses est ce qu'il ya un moment pour parler à je crois que le moment que qui est choisi par les adultes pour parler c'est quand eux en sont capables c'est ça qui est difficile c'est que parfois le secret traumatise l'adulte aussi parce que il ne trouve absolument pas les mots pour arriver à expliquer quelque chose que lui n'arrive même pas à concevoir donc je crois que la maman d'alexandra à la elle s'est dit bon c'est non-assistance à personne en danger ma fille se met dans une situation dramatique éventuellement je peux pas lui cacher quelque chose mais évidemment on aurait préféré que peut-être cette maman et ce papa soit fait aider en temps en heure on ait parlé à des tiers qui peut-être les auraient aidé à parler du secret autrement à un moment donné mais pour une petite fille de l'âge d'alexandra à six ans avoir la vérité sur la situation de son père aurait été aussi quelque chose de très compliqué à qui elle aurait raconté que son père était un truant un voyou comment elle aurait caché ce secret aux autres comment elle aurait porté ce poids là en elle par rapport aux autres je vis avec un papa qui est un voyou est-ce que c'est simple à assumer à l'école maternelle ou en primaire je sais pas pas si simple en tout cas de le garder pour elle voilà ce qui est troublant c'est qu'on remarque que alexandra pose peu de questions quand elle est petite elle interroge peu ses parents pourquoi selon vous la plupart des enfants protègent leurs parents c'est à dire quand ils sentent qu'il n'y a pas de petite ouverture de faille dans le discours parental ils ont je crois la sensation inconsciente que c'est interdit qu'on peut pas penser et c'est d'ailleurs le drame pour certains enfants qui s'empêchent de penser dans tous les autres domaines ils n'arrivent pas à apprendre à lire ils arrivent mal à écrire ils n'arrivent pas à se passionner pour les relations avec les autres donc quand ils posent pas de questions c'est vraiment qu'ils protègent finalement ce secret dont ils sentent qu'il est essentiel pour les parents mais ils protègent quoi exactement c'est à dire l'amour qu'il ya entre eux ils je pense qu'ils protègent le lien qu'ils ont aux parents avec l'impression d'être sacrilège s'ils pouvaient poser une question et qu'ils qu'on leur dise quelque chose alors peut-être leurs parents s'écroulerait serait mort deviendrait malade les abandonnerait enfin c'est de cet ordre là c'est aussi grave que ça bien sûr c'est asthmatique et c'est souvent très inconscient pour alexandra son père est un malfrat un voyou mais est-ce bien là son seul secret pour le découvrir il faut se replonger dans l'histoire de christian l'estavelle une histoire qui débute mal sa mère se suicide lorsqu'il a 9 ans son père sombre dans l'alcoolisme nous sommes alors en 1964 les services sociaux décident de placer christian à l'adace je m'adapte pas que les éducateurs je m'adapte pas dans le système et donc je passe mon temps à fuguer voilà ou stocker une porte ou une fenêtre d'ouverte je m'en vais et je rejoins mon père malheureusement mon père était tombé dans la boisson on vivait dans un taudis à carrière sur scène mais c'était mon petit paradis à moi je finis par rencontrer dans le quartier où vit mon père des jeunes qui sont des petits délinquants et donc on décide plus ou moins de de vivre ensemble tous les uns les autres de s'entraider notre but c'était pas de faire des sacs à main ou des choses comme ça ça ne nous venait même pas à l'esprit donc il restait pas grand chose à faire après pour vivre c'était de faire des banques tout simplement ça nous est venu tout à fait naturellement bizarrement le premier braquage c'est une gare la gare de la verrière et on a tellement peur sur réalité on était mort de peur mort de peur on passe par les quais et puis on ouvre la porte du digitier puis on lui met on lui met les armes sous le sous la tête et puis on lui demande d'ouvrir le coffre il nous ouvre le coffre il nous donne le poignon on prend tout nous il nous donne on prend et on ressort et on monte dans la voiture là on est euphorique après parce qu'il ya l'adrénaline encore une fois on était heureux c'était un truc de fou était plein d'oseilles un soir christian est arrivé et m'a donné de l'argent il m'avait donné je sais plus je sais plus quelle somme et moi j'étais mais hyper contente je me dis alors c'est énorme quand j'ai dit au revoir christian à la fenêtre j'ai vu qu'il avait une superbe voiture il avait une jaguar on enchaîne tous les braquages tout se passe bien et puis à un moment la raison revient quand même on se retire on arrête on arrête de déconner moi mon rêve c'était d'ouvrir une épicerie c'est de devenir épicier comme mon frère aîné mon frère aîné épicier je trouvais ça fabuleux je rêvais d'ouvrir une épicerie sauf que dans l'équipe qu'on est l'équipe de braqueurs qu'on était d'autres continu parce qu'il n'y a pas de raison d'arrêter et eux font un braquage à pontoise ça se passe très très mal pour eux à l'époque ils aient blessé quelqu'un et évidemment quand ils sont arrêtés entendu et tout bas ils balancent tout absolument tout et donc mon passé me rattrape de mon passé me rattrape et puis je me fais arrêter et je suis condamné plusieurs années j'ai plusieurs années de détention quand je sors de prison dès le départ dès le départ de mon incarcération j'ai su que plus jamais je serai pas voyou dans ma vie je vivrai pas de je passerai pas ma vie je vivrai pas de ça donc très très vite je me suis fondu dans la société j'ai je me suis mis au travail j'ai eu la chance de de rencontrer un homme fabuleux à l'époque j'étais garçon de café au bar de la muette et je suis rencontré un homme qui venait manger tous les midis qui était fromager et qui m'a dit écoute moi j'aime bien comment tes bons vendeurs touche des très sympa j'ai des gros projets sur paris et je me suis dit pourquoi pas il m'a dit je t'invite et tu vas venir visiter mon entreprise à vernon et si ça te plaît je t'embauche mais je t'embauche pas comme comme vendeur de fromage je t'embauche et je te formerai pour que tu sois à la tête des magasins et j'ai dit banco donc là on se revoyait pour moi il avait redémarré dans la vie il avait son entreprise tout allait bien mais chasser le naturel il revient au galop quelques temps plus tard christian est contacté par l'une de ses relations l'homme est avocat il s'appelle alain le passé trouble de christian n'est pas un secret pour lui il lui propose un nouvel emploi alain est le gestionnaire de grosses propriétés à saint-tropez de milliardaire à saint-tropez et donc il me demande de tout superviser pour lui et de faire tous les travaux jeu je deviens le majordome de de toute la gestion de ses propriétés et très 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 vite je m'aperçois que justement c'est pas un avocat d'affaires tout à fait ordinaire mais que c'est un avocat très spécialisé et spécialisé comme conseil dans le grand banditisme je m'aperçois qu'il est un des avocats du groupe zampa qui est un des groupes criminels les plus importants de la côte d'azur à l'époque en réalité ces villas de milliardaires qui sont vides à l'année servent à faire les réunions avec tous les mafieux de la région et d'organiser leur sécurité quand ils viennent donc je c'est le premier travail que je fais avec lui et parallèlement comme il fait des affaires assez chaudes je sers de jeu j'ai repris de nouveau les armes je lui assure sa sécurité je rentre dans un système où on ne peut plus rien cacher parce qu'ils savent tout à cette époque là j'avais deux appartements j'avais un appartement à nice dans le cadre professionnel et un grâce dans le cadre familial donc j'ai deux vies totalement différente où j'ai un appartement mes vêtements ma voiture et quand je 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 finis moi mes activités je me change et je rentre chez moi j'oublie cet appartement j'oublie absolument tout je nettoie mes voitures généralement je fais très attention aux papiers aux clés christian l'estavelle replonge il redevient un voyou mais les affaires vont mal à la fin des années 70 la côte d'azur est ravagée par une guerre sans merci deux clans s'affrontent d'un côté celui de gaetan zampa de l'autre celui de francis le belge christian et alain sentent le vent tourner ils prennent leur distance avec le milieu et se rapprochent de la camorra italienne qui cherche à s'implanter dans le sud de la france pour blanchir l'argent de la drogue arrivé un moment l'avocat est contacté dans le cadre de reprise de casino sur la côte d'azur on est en pleine guerre des casinos les machines à sous arrive il ya des enjeux économiques et financiers énormes et donc avec l'avocat on pilote la mise en place d'une première société qui a défrayé la chronique qui s'appelle la sofextour et qui était chargée de racheter le casino de menton et d'autres casinos le casino de menton était en règlement judiciaire et il était même en liquidation si mes souvenirs sont exacts donc il était à la vente se sont présentés plusieurs repreneurs et ben on a vu apparaître pour un certain temps la personne qui était derrière qui semblait diriger tout jani tagliamento qui était donc un camorrist connu des italiens et bien répertorié comme camorrist de très bons niveaux tagliamento par exemple avait quand même des attitudes extrêmement violentes et s'il n'était pas un peu freiné par son entourage il aurait balancé volontiers du plomb comme on dit l'arrivée de la mafia italienne sur la côte d'azur inquiète les autorités françaises leur réaction ne se fait pas attendre après plusieurs mois de surveillance les activités de christian et alain sont dans le collimateur des services de renseignement soucieux d'empêcher l'implantation de la mafia les forces de l'ordre décide d'organiser une importante opération ils sont six six italiens appartenant à la mafia des casinos parmi eux sergio corte directeur d'une salle de jeu du casino de sanremo et surtout giovanni tagliamento un napolitain de 35 ans lié au parrain michele zazza actuellement sous les verrous à marseille ces deux hommes bien connus des services de police étaient les têtes pensantes d'un réseau mafieux spécialisé dans le recyclage de l'argent sale premier trimestre 91 je crois que on a on a dû déclencher cette opération on a fini par identifier tout le monde et nous avons répertorié notamment côté français donc certains christian l'estavelle donc ben on est tous arrêtés donc bah j'apparaît ce que les gens pouvaient penser de moi en ont la confirmation quoi je suis irrécupérable mafieux dangereux sans foi ni loi je bon j'étais bouche b j'étais comme ça mais pour moi intérieurement c'était pas possible il est pas mauvais à ce point là pour être dans ce milieu là on n'a pas trouvé l'origine de l'argent et les perquisitions n'ont pas donné lieu à la découverte de produits stupéfiants ce qui n'est pas étonnant d'ailleurs mon avis ce serait qu'un coup de peau si on en avait trouvé ce qui veut pas dire qu'il n'y en avait pas on n'en a pas trouvé donc impossible de prouver de blanchiment donc impossible de prouver l'origine légale des fonds donc tout ce petit monde relâché au bout de je crois 48 heures de garde à vue christian continue néanmoins ses activités douteuses dans les casinos mais en 2001 la justice le rattrape christian est jugé pour association de malfaiteurs et abus de biens sociaux il écope cette fois ci de six mois de prison ferme à la fin de son incarcération christian se retire des affaires et décide d'écrire ses mémoires mais ses confessions vont bien au delà de ce que peut imaginer son entourage sa famille et surtout sa fille alexandra un soir d'avril 2006 alors qu'alexandra rentre du travail elle reçoit un appel de son père alexandra qui a alors 20 ans est loin de se douter du secret que son père va lui révéler mon père un soir en fait m'appelle et me dit bon ben tu vas recevoir un colis et dedans en fait c'est le livre que j'ai écrit je reste un peu bête et j'ai beau il parle de quoi ce livre parce que ça pourrait être une histoire ça pourrait être quelque chose de romancé il me dit bah c'est toute ma vie j'avais besoin vis-à-vis de ma famille de justifier ces années il y avait des personnes qui me tenait à coeur et ça m'aurait été difficile qu'ils ne sachent pas mais en tout cas tous les gens qui m'entourent apprennent que je suis pas un voyou que tout ce que je pouvais faire paraître c'était faux que je suis en réalité quelqu'un de très simple ma famille mes enfants apprennent que je suis infiltré depuis des années pour le compte de la dcrg la direction centrale des renseignements généraux et que ça a été une passion pour moi et bien christian l'estavelle il se trouve pour dire toute la vérité c'était l'infiltré de service celui que nous avions recruté dans le but exclusif de démontrer que la caméra effectivement s'intéressait au casino sur la côte ça surprend d'apprendre que son papa est infiltré donc en fait pendant toutes ces ces longs mois d'absence en fait il n'était pas je sais enfin j'arrive à me faire une idée de là où il était en fait j'arrive ça y est à visualiser après la lecture du livre de ce qu'il a pu faire on tombe de haut parce que c'est pas tout le monde qui peut faire ça je pense et puis c'est peut-être aussi un soulagement dans le sens où mon père n'était pas ce grand voyou peut-être qu'il faisait mal aux autres j'étais j'étais ravie c'était mais franchement j'étais soulagée de ce de me dire il est du bon côté pour moi il pouvait pas être du il peut ils pouvaient pas être un bandit on va dire faire du mal pendant 15 ans christian a donc travaillé pour les renseignements généraux au péril de sa vie et de celle de ses proches christian n'a pas été recruté par hasard c'est en sympathisant avec un agent de la police judiciaire de versailles lors de ses braquages de jeunesse qu'il est devenu un infiltré à l'époque je travaillais dans mes fromageries j'étais gérant de mes fromageries et j'étais recruté à ce moment là en me disant que par les relations que j'avais eues à la fois en prison et les relations que j'avais noué sur la côte d'azur j'avais peut-être la possibilité de leur rendre service j'ai rencontré christian l'estabel dans les années 90 je l'ai rencontré un après midi il pleuvait c'était en hiver c'était donc dans un dans un bar et nous avons discuté très longuement je passais quand même quasiment enfin trois quatre heures avec lui je dirais le tourner à le retourner le grill à le mettre un peu sur le grill on a fait les vérifications nécessaires sur son compte et c'est vrai qu'il avait un passé judiciaire disons qu'il pouvait se présenter très valablement dans un groupe criminel disons qu'il ne déparaît pas la famille quand je suis recruté je je n'ai je peux pas imaginer et je n'ai aucune idée des conséquences familiales que ça produira dans le temps et dans ma vie après quand vous avez la possibilité de pouvoir servir de pouvoir vous lever le matin en disant ben voilà les gens peuvent pas le faire mais toi tu sais que tu peux le faire qu'est ce qu'il vous reste comme choix dans la vie franchement qu'est ce qu'il vous reste vendre des fromages non je vends pas de fromage je vais me lever j'y vais je vais voir c'était au près au départ c'était ça devait être momentané ça devait être six mois de ma vie un an de ma vie pas plus ça s'arrêtait là et puis bon ils ont dû s'apercevoir que j'étais pas trop mauvais le christian était volontaire on a bien expliqué toutes les conséquences que ça pouvait avoir il le fait en connaissance de cause donc c'est un contrat qu'on passe mais comme dans tout contrat il ya des avantages et les inconvénients donc il le sait en plus c'est quand même un boulot qu'il aime il le fait par coup j'en voudrais toujours quand même un peu parce qu'une enfance ça se rattrape pas mais je lui en veux beaucoup on va dire ça comme ça j'en veux beaucoup moins que quand j'étais ado j'ai pas pensé aux conséquences que ça pourrait avoir sur sur ma fille il m'a fallu beaucoup de temps pour comprendre ce qu'elle avait dû subir à cause de moi manque de bol il m'a fallu trop de temps parce que toute la période de son enfance et son adolescence est passé quand j'ai commencé à comprendre que ma fille était plus importante que tout ça et qu'elle avait certainement besoin d'un père n'a jamais parlé de ça lui moi je sais pas pourquoi et parce que peut-être que les explications je les ai dans le livre donc je me suis dit au moins déjà c'est une personne en moi à affronter c'est très c'est très comment dire très peureux j'avoue mais c'est vrai que j'ai un petit peu peur en fait d'avoir de me retrouver confronté à lui à part quelques brides de conversation j'en n'a jamais on n'a jamais pu en discuter ensemble ça a été ça a toujours été un grand silence christian alexandra le père la fille vous retrouvez pour la première fois tous les deux pour reparler cette histoire merci d'être là merci d'être dans secrète famille christian votre histoire est extraordinaire digne d'un polar vous avez conscience que lorsque vous avez accepté de devenir l'infiltré des renseignements généraux et bien vous deviez être mûré dans le silence la seule question que je me suis posée c'est de me dire est ce que je suis capable de le faire et après je me suis dit ça serait dommage que je dise non aujourd'hui sachant que avec les possibilités que j'ai j'ai peut-être possibilité de participer à l'arrestation de ces gens qui vont mettre des bombes un petit peu partout dans paris et puis assassiner des gens qui n'ont rien à voir dans tout ça donc moi pour moi le choix était fait je pense que ça valait le coup ça valait la peine de le faire durant l'enfance d'alexandra qu'est ce qui a été le plus compliqué pour vous les mensonges les absences les deux les mensonges bon alexandra était petite c'était le mensonge les mensonges à sa mère et puis les absences oui bien sûr parce que j'ai pas malheureusement pas profiter comme un père aurait pu en profiter puis je pense que ma fille surtout elle n'a pas n'a pas eu ce qu'un enfant peut attendre d'un père comment vous le viviez vous alexandra petite c'était quand même assez bizarre parce que bon c'était quand même c'était une ombre je veux dire je le voyais pas ou quand il apparaissait ou réapparaissait c'était c'était pas constant donc au moment donné on se pose quand même des questions donc c'était assez bizarre moi c'est une période de ma vie sur lequel j'aime pas trop m'extérioriser je regrette pas ce que j'ai fait mais je regrette un petit peu peut-être ce que j'ai pas fait justement en famille donc j'ai pas de gloire dans tout ça comment vous réagissez par rapport à ça qu'est ce que vous avez envie de dire vous lui posez comme question ce soir simplement c'était je pense que tu aurais pu avoir le choix c'était ça c'était enfin pour moi je me suis toujours dit quand j'ai su ça je me suis dit qu'il aurait pu avoir le choix et qu'il aurait pu choisir choisir une autre vie choisir une autre vie moi c'est après c'est mon ressenti à moi en temps avec tout ce que j'ai entre guillemets vécu donc je me suis toujours dit que bon on a quand même le choix de ce qu'on peut faire et je me suis dit il aurait pu choisir autre chose ma mère n'était pas heureuse donc je ressentais que mon environnement familial n'était pas n'était pas heureux donc je y avait quand même beaucoup de tristesse et le fait qu'il soit jamais là c'était quand même assez dur je veux dire à l'école ou quoi je veux dire je savais pas où était mon père ce qu'il faisait je pouvais pas on m'en parlait pas donc il y avait quand même un vide dans tout ça vous comprenez ça christian oui je le comprends mais c'est c'est pas un choix professionnel pour moi moi c'était devenu une passion quelque chose d'obligatoire j'avais un sentiment de servir de servir l'état en tout cas de servir mon officier je trouve moi j'ai travaillé pour les hommes j'ai jamais travaillé pour le pour le reste mais donc non moi je me levais passionné j'étais un passionné donc aujourd'hui je me rends peut-être compte que je me rends j'étais un petit peu aveugle à l'époque qu'est-ce que vous diriez à vos enfants à vos petits-enfants vous raconterez ce qu'a été votre père leur grand-père je leur dirais tout c'est pas une honte en soi je veux dire c'est pas mon père il est comme il est je le prends comme il est il n'y a pas de souci vous êtes fière de lui fière de lui oui j'aurais préféré quand même que les choses soient faits autrement vis-à-vis de moi après c'est mon ressenti mais après j'ai honte de rien vous lui en voulez j'en ai voulu quand même quelques années mais aujourd'hui non plus maintenant est-ce que le fait d'avoir amorcé la discussion entre vous ce soir va vous permettre dorénavant de parler plus librement tous les deux alexandra je pense que oui c'est déjà un premier pas pour se dire on peut se parler librement peut-être que tu sais que j'ai pas honte ou que je t'en veux pas je pense que oui ça peut déjà être une étape c'est nécessaire pour vous pour votre reconstruction oui oui complètement vous comprenez ça bah oui je le comprends je comprends puis je pourrais je répondrai à toutes les questions tout cas que ma fille me posera c'est certain mais sachant que maintenant ce que ce que je souhaiterais c'est qu'on parle d'avenir ensemble et qu'on oublie tout le reste j'ai j'ai consacré beaucoup de temps aux autres ce qui m'a fait très plaisir et j'aimerais aujourd'hui me consacrer à ma fille à mes enfants en tout cas et à ma famille la famille que j'ai aujourd'hui qui est très importante pour moi ce qui est joli ce soir c'est de voir que vous alexandra vous n'en voulez pas votre papa que vous êtes fier de lui vous allez pouvoir vous retrouver tous les deux et discuter et vous christian de retrouver votre fille vous avez envie de lui dire quelque chose je l'aime c'est le plus important ouais merci d'avoir été avec nous ce soir merci 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 Sous-titrage Société Radio-Canada